... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'actualité est ainsi faite qu'aujourd'hui, avouez-le, il est bien difficile de choisir entre les 3 astronautes d'Apollo 13 et les 30 rugbymen, 15 français et 15 anglais, qui vont s'affronter cet après-midi sur la pelouse de Colom. Les astronautes, nous avons assisté hier soir à leur récupération dans le Pacifique. Les hommes du ballon ovale, nous les suivrons avec autant d'intérêt cet après-midi au cours du reportage télévisé sur le match. Alors Patrick Chapuis, c'est par là que nous allons ouvrir ce journal. Dans quel état d'esprit l'équipe de France aborde-t-elle ce match, le dernier du tournoi des 5 nations ? Pour l'équipe de France, la situation est simple, il lui faut à tout prix gagner ce match, puisque c'est le gag, elle pourra terminer en tête du tournoi des 5 nations, partageant cette place avec le pays idéal. Bon, c'est donc un match qui prend une importance toute particulière et un relief tout particulier. Oui, ce match a déjà battu un record. C'est la première fois que le stade de Colom est rempli à ras bord par un match de rugby. C'est donc vraiment une situation exceptionnelle. Nous ne vous conseillons pas d'essayer d'atteindre le stade cet après-midi, car il y aura des cordons de police qui vous en empêcheront. Il y a une bien meilleure solution, c'est de rester chez vous tranquillement et de suivre le match à la télévision, car Christian Rives s'assurera leur portage sur les deux chaînes à partir de 14h55. Bien, alors ils seront donc 30 sur la pelouse, 15 Anglais d'un côté, 15 Français de l'autre. On va les prendre les uns après les autres. Les Anglais, comment sont-ils ? Les Anglais, eh bien on a l'habitude de dire qu'après Pâques, le rugby anglais se met un peu au repos. Mais ce n'est pas du tout le cas cette fois-ci, car les Anglais ont au moins deux choses à se faire pardonner. Ils n'ont gagné qu'un match jusqu'à présent. Le 21 mars dernier, ils ont mis un très très grave échec face à l'Écosse. Alors c'est un match très dur qu'ils vont jouer. Et je vous conseille de suivre pratiquement deux garçons qui vont jouer vraiment une partie exceptionnelle. Il s'agit de David De Cam et de John Spencer. Ce sont les deux trois quarts centres. Deux garçons très athlétiques, des garçons qui font 1m85, qui ont 21 ans et qui jouent un rugby très très classique. Donc surveillez bien ces deux garçons. Il y aura également un match à l'intérieur du match qui opposera John Novak, qui est le plus grand joueur. Il mesure 1m91, c'est l'élié anglais. Au plus petit joueur, qui s'appelle Roger Bourgarelle, vous le connaissez, c'est un noir qui joue au stade toulousain. Il mesure 1m68. Ça, ça sera vraiment un duel exceptionnel. Bon, pour mettre en échec ces messieurs, je suppose que les Français ont quand même des atouts dans cette équipe. Oui, les Français, vous savez, ont totalement modifié leur équipe. Cinq nouveaux joueurs sont rentrés de façon à obtenir une équipe plus offensive. La préparation a été un peu gênée par deux forfaits, puisque vous savez que Bourgarelle a dû remplacer Cantoni au dernier moment, et que Jean-Louis Béraud remplace Alain Marron. Notamment Christian Carrère, lui, qui jusqu'à présent avait été un peu critiqué à la suite de son dernier match, est animé d'une fureur terrible de jouer. Il va enlever le pack français. Et ce sera un match, je pense, exceptionnel. Il y aura une charnière qui sera décisive, c'est celle des deux demi. Et aussi, le match doit reposer sur Villepreuil. Villepreuil, vous savez, c'est le buteur de l'équipe. C'est une espèce de grosse bertha cananier de l'équipe de France. Vous allez voir maintenant répondre à quelques questions de Claude Mélieu. Pierre Villepreuil, vous avez une lourde charge à l'équipe de France. C'est tenter les buts difficiles. Je crois qu'il y a une grosse part de réussite dans les coups de pied. Avec le stade toulousain, dimanche dernier, j'ai eu un maximum de réussite. J'ai réussi 17 points. Mais je crois que la chance y était pour beaucoup. Le ballon était lourd en plus. J'ai tout mis. J'avais vraiment énormément de chance. Un buteur et tributaire, du vent, du ballon, d'une course. C'est très difficile de réussir un coup de pied après une longue course. Mais enfin, j'espère que demain, si on me fait confiance, j'aurai autant de réussite que dimanche dernier. Vous avez parlé de chance. N'y a-t-il donc aucune technique pour les coups de pied ? Bien sûr, tous les bons buteurs, c'est bien connu, s'entraînent énormément. Et depuis quelques temps, je m'efforce de faire comme eux, de m'entraîner. Je crois que ça vient. J'espère que samedi, ça ira très 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 bien. Une légende court à votre sujet. Vous êtes bon de loin et moins bon de près. Pourquoi ? Disons que je suis plus contracté de près que de loin. C'est peut-être la raison qui fait que je les manque de près. Je les réussis de loin. Apollo 13 et le match de rugby de cet après-midi ne nous font pas oublier pour autant la catastrophe du plateau d'Assis. Les sauveteurs ont poursuivi leur recherche cette nuit et ils ont dégagé de nouveaux corps parmi les décombres de ce qui fut un sanatorium. Mademoiselle Dienesch, qui représentera le gouvernement aux cérémonies, est arrivée ce matin sur le plateau d'Assis. Nos envoyés spéciaux, eux, sont toujours sur place. Pour savoir comment s'est déroulée cette matinée, nous appelons maintenant Jean-Pierre Lannes qui se trouve sur le plateau d'Assis. Alors attention, à vous Jean-Pierre Lannes. C'est donc sur le parvis de l'église du plateau d'Assis que ce matin, à 11 heures, un dernier hommage a été rendu aux victimes de ce drame. 50 de corps étaient déposés là. Pour cette cérémonie, une simple bénédiction, sans office religieux. Les témoins de cette catastrophe de jeudi dernier étaient venus nombreux, comme en témoignaient Gerbe Couronne et simples bouquets déposés là depuis le matin. A droite du reposoir, l'emplacement réservé aux familles, et devant nous, pendant plus d'une heure, nous fûmes les témoins de cette détresse, allant bien souvent jusqu'à l'évanouissement, quand les larmes ne peuvent plus couler. 52 cercueils, la plupart gravés de noms d'enfants. Pour représenter le gouvernement, Mme Marie-Madeleine Géniach, secrétaire d'État, M. Gabi Dejean, représentant le président de la République, les autorités préfectorales, les parlementaires de la région et M. Herzog, ainsi que des représentants diplomatiques d'Algérie et d'Italie. L'absout fut donné par Mgr Sauvage, évêque d'Annecy. Tout au long de la cérémonie, les secouristes durent intervenir bien des fois, pour des femmes et même pour des hommes, qui ne purent supporter cette dernière épreuve jusqu'à son terme. C'est demain et cet après-midi que les corps des victimes regagneront leur domicile dans leur famille. Ici, l'église Notre-Dame de toutes grâces, au plateau d'Assis, à vous Paris. D'un côté, vous venez de le voir, la douleur des parents des petites victimes du sanatorium du Roque des Fises, et puis d'un autre côté, la joie des familles des trois astronautes d'Apollot. Je voudrais vous donner une anecdote qui va traduire, qui traduit bien, je pense, le soulagement de tous ceux qui ont participé directement ou indirectement et qui ont assuré le retour des trois hommes sur l'année. Lorsqu'un homme grenouille a ouvert hier l'écoutille du vaisseau spatial, la première chose qu'il a annoncée à John Swigert, c'est la chose suivante. Nous avons à bord du porte-hélicoptère Iwo Jima un représentant du FISC. Il vous attend. Swigert, vous vous en souvenez peut-être, avait oublié de remplir sa déclaration d'impôt avant de partir en espace. François de Closet, vous avez, vous, une deuxième anecdote ? Oui, pour la comprendre, il faut savoir qu'au cours de ce vol, en définitive, c'est donc le module lunaire qui a joué le rôle de locomotive, alors que c'était le vaisseau spatial qui devait le tirer. Et les constructeurs du module lunaire, Grumman, ont fait parvenir au constructeur du vaisseau spatial la note suivante. Notre service de dépannage s'est révélé rapide et efficace. Sa facture est d'un total de 312 000 dollars et 24 cents, comprenant notamment 4 dollars pour le premier mile et 1 dollar par mile supplémentaire. Puis il note aussi 4,5 dollars pour la recharge d'une batterie, etc. Effectivement, c'est un immense soulagement, une joie. Vous savez que demain, c'est une journée d'action de grâce aux Etats-Unis. Avant de vous remontrer, montrer de nouveau les visages de ces trois hommes, je voudrais vous montrer trois photos. Tout d'abord, cette première photo, cette traînée, c'est tout simplement la rentrée d'Apollo. Oui, cet embrasement qui en fait un véritable météore. Les vaisseaux spatiaux rentrent de la Lune dans un embrasement. Voici Glenn Lenay. C'est cet homme de 33 ans qui, dans tous les moments décisifs, a dû prendre les décisions pour ce qu'il convenait de faire, les solutions de rechange à adopter. Et véritablement, les trois astronautes lui doivent beaucoup. Et puis, voici la salle de contrôle de Houston au moment de la minute d'action de grâce où, spontanément, tous les techniciens se sont recueillis avec les astronautes. Et alors, où sont-ils en ce moment ? Ils sont toujours à bord du port-hélicoptère Iwo Jima ? Non. Maintenant, ils l'ont quitté et ils sont partis pour Honolulu, Honolulu où ils rencontreront le président Nixon, qui leur remettra la médaille de la liberté. Et puis, ils continueront sur Houston pour retrouver leur famille. Mais si vous le voulez, d'abord, nous allons revoir les images d'hier. Non pas les images de la descente du parachute, mais les images de ces trois hommes, de ces trois visages. Car si l'apparition de cette capsule se balançant sous ces parachutes était pour nous le soulagement, l'apparition de ces trois hommes était aussi une grande curiosité. On savait qu'ils étaient vivants, mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils nous apparaîtraient dans cet état de fraîcheur physique. Tout au plus, ils ont perdu dans l'espace, d'après les médecins, de 5 à 10 kilos. Probablement, ils se sont beaucoup déshydratés. Et vous le voyez, ils ne donnent pas du tout l'impression d'être abattus, d'être diminués physiquement. Souvent, lorsqu'il y a des rescapés d'une catastrophe, on voit les sauveteurs qui vous amènent des hommes sur des brancards qu'il faut soutenir. Là, pas du tout, après cette terrible épreuve, ils sont parfaitement maîtres d'eux-mêmes. Et cette salle de contrôle qu'il faut toujours associer, lorsqu'on veut comprendre ce qui se passe dans un vol spatial, il faut bien comprendre que vraiment, entre le vaisseau spatial, la salle de contrôle, il y a une communication de tous les instants. Et enfin, regardez le visage de Lovell, un visage qui désormais est entré dans la légende américaine qui n'en sortira plus une histoire que l'on racontera longtemps encore à tous les enfants américains. Apollo 13 vient de se terminer. On parle déjà d'Apollo 14. Oui, et à ce propos, on parle certainement très imprudemment d'une interruption du programme Apollo. Personnellement, et il faut évidemment attendre les conclusions de la commission d'enquête qui a été nommée, personnellement, je vous dirais que je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que si l'on interrompait le programme Apollo, ça voudrait dire que le matériel est mal conçu. Et s'il était mal conçu, on s'en serait aperçu au cours des vols précédents. C'est au stade probablement, je pense, de la fabrication qu'on va imposer de nouveaux contrôles. De toute façon, Apollo 14 est déjà prêt à Cap Kennedy, mais ne doit partir que le 1er octobre. Ça laisse tout de même beaucoup de temps pour faire les révisions nécessaires. Peut-être le retardera-t-on, mais plutôt, peut-être pour des raisons psychologiques, pour bien faire sentir au public américain qu'on veut prendre de nouvelles sécurités. De toute façon, la joie que nous avons ressentie a été partagée partout dans le monde, mais nos caméramans n'ont spécialement été la chercher dans les rues de Paris au moment de la récupération. « Salut les 10 ans, 37, 10 secondes, 1791 nautiques à parcourir encore, bagarre très dur, hein, monsieur. » « Oui, et puis leur tonacité. » « Après l'accident, ils ont gardé un moral extraordinaire. » « Parle-en, c'est dur un jeu. » « Ah oui, 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 c'est vraiment un exploit extraordinaire sur le plan humain. » « Oui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser à cette communion de toute l'humanité qui a été toute entière tendue. » « Le virus, ils avaient quelque chose de prêt en cas de pépin, en cas de détresse, parce qu'ils étaient équipés sur certains points, pour ce qu'ils ont dit. » « C'est ce dont nous discutions à midi, et on se demandait si par hasard ils n'avaient pas pu se mettre sur orbite. » « Ah, bravo, bravo, bravo ! » « Voilà, c'est le choix du monde entier. » « Il faut aussi remarquer, c'était aussi une grande fête pour la télévision. Ce qui m'a frappé, moi, personnellement, c'est la qualité des images que nous avons reçues depuis un point qui se situe aux antipodes de la France. » « Oui, les Américains avaient fait un effort extraordinaire. Il faut surtout dire qu'il y avait pour la première fois une caméra volante à bord de l'hélicoptère, qu'il y a eu l'atterrissage de précision, et que tout cela nous a permis de vous présenter ces images merveilleuses. » « Eh bien, nous passons à l'actualité internationale. Après avoir félicité les astronautes à Hawaï, le président Nixon annoncera demain soir à Sanclément, en Californie, sa décision concernant la poursuite ou la suspension du retrait des troupes américaines actuellement stationnées au Vietnam. Il est bien difficile de prédire quelle sera la décision du chef de l'exécutif américain, d'autant plus difficile que si l'on regarde la situation, l'évolution de la situation, tant sur le plan militaire que sur le plan politique ou diplomatique, c'est l'incertitude la plus absolue. Au Cambodge, par exemple, où un mois jour pour jour après l'éviction du prince Norodom Sianuk, on apprend un nouveau massacre de civils vietnamiens. C'est le troisième en moins de 15 jours. Il a eu lieu hier en fin d'après-midi à Taquéo, dans une des provinces orientales du pays. Et d'après les premiers témoignages qui nous sont parvenus, une centaine de personnes auraient trouvé la mort. Cette situation a bien sûr des répercussions au Sud-Vietnam. Les journaux de Saigon notamment critiquent l'attitude du gouvernement du général Thieu, accusant le gouvernement du général Thieu de rester passif devant ces massacres de ressortissants vietnamiens au Cambodge. De son côté, M. Tran Van Don, qui est le chef de file de l'opposition parlementaire sud-vietnamienne, a envoyé aujourd'hui un message au secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, pour lui demander de mettre fin, je cite, à des tueries insensées. Le secrétaire général des Nations Unies n'a d'ailleurs pas caché son inquiétude aux représentants permanents du Cambodge aux Nations Unies. Le reste de l'actualité internationale, M. Sisko, le secrétaire d'État adjoint américain, est attendu aujourd'hui à Beyrouth. Il reste toute la journée dans la capitale libanaise, puis il s'envolera pour Téhéran afin d'assister à la conférence des diplômes américains en poste au Proche-Orient. La libération du journaliste français Jean Starakis, condamné dimanche dernier à 18 ans de prison, est attendue pour cette fin de semaine. Hier soir, le Conseil des Grâces du ministère grec de la Justice a décidé sa libération. Cette décision doit être maintenant approuvée par le régent. Le général Zoïc Adkis et l'expulsion de Starakis devraient suivre peu après. Je vous rappelle que l'on attend aussi, soit pour la fin de cette semaine, soit pour le début de la semaine prochaine, la libération, enfin la prochaine arrivée à Paris, de Mme Mikis Théodorakis et de ses deux enfants. Hier, Paris était à l'heure de Londres et Londres à l'heure européenne. Le négociateur britannique pour toutes les affaires européennes et notamment pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, M. George Thompson, était dans la capitale française. Il a eu des entretiens avec notre ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Schumann, et Gérard Sebag l'a rencontré à sa sortie du Quai d'Orsay. Mon entretien avec M. Schumann a porté principalement sur l'ouverture des négociations pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Paris était la dernière étape d'une visite qui m'a mené à travers les autres pays de l'Europe de 6 où a été abordé ce problème des négociations que nous espérons voir s'engager prochainement. avant le mois de juin. Nous voudrions que ces négociations débutent en juin. Je pense qu'il y aura une rencontre entre les 4 candidats et les 6 et nous aimerions que cette rencontre ait lieu suffisamment à l'avance pour permettre à la Grande-Bretagne de participer à des négociations avant les grandes vacances d'été. Et comment avez-vous trouvé le gouvernement français à l'égard de vos idées sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun ? Le gouvernement français a dit que plus vite les négociations s'ouvriraient, mieux cela vaudrait. C'est un propos que j'ai d'ailleurs entendu dans les autres capitales européennes. Il y a des problèmes qui se posent au sein du marché commun, mais j'espère que les décisions que la communauté aura à prendre rapidement faciliteront l'ouverture du dialogue avec nous. Politique française, le ministre de la Défense nationale, M. Michel Debré, a évoqué hier soir à la préfecture de Gap le problème du service militaire. Je souhaite à déclarer M. Michel Debré que le projet de loi intéressant le service militaire d'un an soit discuté pendant cette session parlementaire, c'est-à-dire pendant la session de printemps, mais cela n'est pas encore assuré. M. Debré a confirmé cependant que ce projet de loi serait examiné par le Parlement avant de la fin de l'année, donc soit pendant la session parlementaire du printemps, soit pendant la session de l'automne. Le ministre visitait hier la 17e brigade alpine en manœuvre dans la région de Briançon et puis il s'est rendu ce matin sur le plateau d'Albion en Haute-Provence où sont installés les silos contenant les engins balistiques français. Sur le plan universitaire, deux choses à retenir. La fin de l'occupation des locaux de la faculté de droit et de sciences économiques de Grenoble par des étudiants gauchistes et puis les premiers commentaires après les élections hier à Nanterre, des commentaires de la FNEF et de l'UNEF qui se félicitent tous deux des abstentions au cours de ces élections. Sachez enfin que l'on attend pour la fin de cette semaine ou pour le début de la semaine prochaine ou plus tard, la fusion entre le CIDE, le mouvement de la Tour du Pain et une partie d'un autre mouvement, l'UNATI. Cette union devra être consommée d'ici dimanche soir avec l'adoption de nouveaux statuts communs au CIDE et à lunettes. Information générale, depuis le début de la semaine, une épidémie ravage les haras et les clubs hippiques de la région parisienne. Il est très difficile de savoir quelles sont les causes exactes de cette épidémie. On a même cru à un moment que cette épidémie allait marcher jusqu'à Reims, jusqu'au hara de Reims et les milieux vétérinaires sont assez inquiets. Jean-Pierre Delgado a mené une enquête à ce sujet. Il ne mourait pas tous, mais tous étaient frappés. Une maladie mystérieuse atteint les chevaux de l'Essonne et répand la terreur parmi les propriétaires de manèges et pose un problème aux vétérinaires. Madame, vous aviez combien de chevaux avant cette épidémie ? 38 en tout. 38 et l'âge, donc 10 ? Oui, 10 de morts. Il en reste 25 plus 3 ânes. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Quels ont été les premiers symptômes de cette maladie qu'on ne connaît pas encore très bien, d'ailleurs ? Oui. Ils étaient aveugles, pour commencer. Après, les poumons étaient congestionnés. Ils ne tenaient plus sur leurs jambes. Et puis, ils étaient, on peut dire, très fatigués. Ils se sont couchés tout de suite et c'est impossible d'y relever. Est-ce que les vétérinaires ont réussi à déceler le virus ou la maladie ? Pour l'instant, non. Ils croyaient que c'était un bacille botulinique. Mais maintenant, ils pensent toujours un peu. Mais enfin, ils ont analysé tous les cadavres, le son, l'eau, enfin, etc. Mais ils n'ont absolument rien trouvé. Maintenant, ils ne savent pas. Enfin, ils vont probablement faire venir un professeur de Francfort pour étudier ce nouveau cas. Eh bien, en tant que vétérinaire, je me garderais bien pour le moment de faire un diagnostic parce que moi, je n'ai pas été voir ces chevaux. Mais je peux vous dire simplement que les chercheurs de l'école vétérinaire d'Alfort sont axés sur l'hypothèse du botulisme. Qu'est-ce que c'est que le botulisme ? Eh bien, le botulisme, c'est une intoxination. Une intoxination, je m'explique. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie provoquée par la présence et la prolifération du microbe lui-même, mais par les toxines que sécrète ce microbe. Le microbe s'appelle le clostridium. Ces toxines se répandent dans l'organisme et donnent des troubles en majeure partie nerveux qui provoquent la mort, soit par paralysie des muscles respiratoires, soit par paralysie de divers muscles essentiels. Et ce botulisme, d'où peut-il provenir ? Eh bien, le botulisme, le clostridium, c'est l'affection, si vous voulez, typique de la conserve avariée que l'on connaît bien, que l'on a malheureusement connue dans les collectivités, dans les cantines. Le clostridium se développe sur des denrées alimentaires en putréfaction. Aliments chouillés ou maladies inconnues, une question à laquelle s'efforcent de répondre les vétérinaires et la police. Nouvelle de l'aéronautique, moins de deux heures pour relier le centre de Paris au centre de Londres, c'est la performance qu'a réalisée hier après-midi un hélicoptère Sikorsky. Une heure vingt de vol effectif entre les deux héliports et trente minutes pour gagner le centre de ces deux villes. Alain Darchi nous présente maintenant un autre mode de locomotion aérienne. vous allez voir, c'est assez original. Si lors de sa rentrée dans l'atmosphère, la cabine Apollo détient le record absolu de vitesse à près de 40 000 km heure, ce dirigeable est sans doute le plus lent des aéronefs motorisés. Il peut atteindre 90 km heure par vent nul, bien sûr. Long de 48 mètres, large de 13, et animé par deux moteurs disposés de chaque côté de la nacelle où cinq passagers peuvent prendre place, ce ballon est gonflé à l'hélium, gaz parfaitement ininflammable. Il est l'un des deux existants actuellement au monde. Jusqu'en septembre, il fera au-dessus des principales villes de France des vols de démonstration, le jeudi étant réservé aux enfants sages. Pour piloter ce gros ballon de rugby, le commandant Herman Peter n'a pas été pris à l'essai. Ses 15 000 heures de vol sur avion le mettaient bien au-dessus de la mêlée pour passer du plus lourd que l'air au plus léger. C'était en quelque sorte du sport. Patrick Chapuis, vous avez, je crois, deux informations à nous donner. Oui, c'est évidemment le rugby qui donne une actualité, mais je vais vous donner deux informations. Roger Ménétray, le poids welter français que l'on oppose traditionnellement à Marcel Serre d'Angénieur a battu hier soir à Genève le GAD1 Teddy Méo par Chaos Technique à la 8e reprise. Eddy Merckx, demain, sera au départ de la Flèche-Vallonne. Vous savez qu'hier, il a terminé 3e dans Liège-Bastogne-Liège. Ça lui donnait des idées de revanche. Il sera donc au départ demain. Bien voilà, Télé Midi s'achève. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Sachez qu'il va faire beau pendant ce week-end. Et avec toute l'équipe de Télé Midi, à vous remercier pour votre attention. Bonsoir. Eh bien, nous allons parler maintenant de nos programmes de la journée. Sous-titrage ST' 501